Les défenses du Shaggyak cliquetèrent à chaque pas que faisait Risbelle. Tant est si bien qu'elles devaient s'arrêter et les réarranger pour que les bruits ne fassent pas fuir leur prochaine proie. En amont du fleuve, ces défenses allaient leur rapporter une fortune. Les citadins déboursèrent sans compter pour des remèdes de charlatans. Nico, la chasseresse à mâchoire carrée qui n'avait plus qu'un œil, découvrit une nouvelle piste de Shaggyak. Elle se retourna pour sourire à Edo, le riche citadin qui les accompagnait avec son arc en os de baleine. Le sourire éclatant et les yeux malicieux d'Edo firent battre le cœur de Risbelle, qui était la plus jeune du groupe. Un peu plus loin, dans une clairière, un autre Shaggyak à huit défenses broutait sur un lit de son herbe préféré. Les trois chasseurs approchèrent lentement, silencieusement, attentifs à ne pas faire craquer la moindre feuille morte. A l'unisson, ils tendirent leur arc et visèrent. La tête du Shaggyak était toujours baissée, car il se délectait de baies et d'herbes grasses. Et les nœuds des muscles à la base de son cou étaient toujours cachés. C'est cela qu'il fallait percer, pour que le sang continue de parcourir le corps de l'animal jusqu'à ce que les chasseurs récupèrent les défenses. Il était très important que les Shaggyak soient toujours en vie jusqu'à ce que leur défense lui ait été arrachée, disait Echo. Cela accroissait leur efficacité. La sueur perlait au front de Risbelle, en attendant que la bête relève la tête. Au moment où enfin l'animal découvrit son cou, les herbes basses se mirent à pousser en une vitesse vertigineuse, montant de leur cheville jusqu'au-dessus de la tête des chasseurs en quelques secondes. Les tiges semblaient s'élancer jusqu'au soleil, les fleurs s'épanouissaient en corolles de pétales éclatantes. Un mur fleuri de hautes herbes occultait le Shaggyak. Edo baissa son arc. Nico regardait comme si son œil valide allait quitter son orbite. La flèche de Risbelle partit au hasard vers le ciel. Elle n'avait pas donné l'ordre à ses doigts de relâcher la corde de l'arc. Elle s'adossa à l'arbre le plus proche, terrifié. « Je vous avais dit que ces bois étaient maudits, murmura-t-elle. On devrait partir ! » « J'ai déjà eu affaire à la sorcellerie, dit Nico. Je vais faire ça à l'ancienne. » Elle replaça la flèche dans son carquois et dégâna une longue dague. Edo l'imita. Ils firent signe à Risbelle de rester cachés avec les défenses et ils s'enfoncèrent silencieusement dans le mur végétal. Risbelle attendit en retenant son souffle. Mais elle n'entendit pas le moindre bruit. Elle espérait devenir un jour aussi mortellement silencieuse que ses compagnons. Mais elle ne pouvait chasser le sentiment que le mur de végétation était un avertissement. Elle se souvenait des contes de sa grand-mère concernant d'étranges créatures magiques errantes par le monde. « Ce ne sont que des contes pour enfants ! » se força-t-elle à penser. Un son étrange et inquiétant retentit dans la clairière. Ce n'était pas le hurlement d'un chagyac, mais le choc brutal de rock s'écrasant sur le sol. Quel que fut l'origine de ces bruits, Edo et Nico réapparurent soudain dans les herbes, courant de toutes leurs forces. Ils avaient pâli et leurs yeux étaient écarquillés. Et Risbelle vit enfin ce qui avait fait fuir leurs compagnons. Une fleur, une chrysanthème couleur d'ivoive, dansait sur l'herbe. C'était une très étrange vision. Puis Risbelle réalisa que la fleur approchait. L'herbe s'écarta et soudain, devant elle, apparu un géant de pierre et de mousse. Un bloc vivant de granit qui avançait sur un rythme scandé. Risbelle resta pétrifié une seconde, juste assez longtemps pour entendre une voix calme et les lacratures. « Marguerite, fais attention ! Ne sois pas trop dure ! » Risbelle agrippa les défenses et s'élança derrière Nico et Edo, essayant de se souvenir où était le chemin qui menait à leur camp. À chaque arbre, un nouveau mur d'herbe naissait. Quelque chose les suivit dans l'herbe, faisant bruire les feuilles en ce déplacement. Éclatant de rire, tandis que Risbelle tournait en rond dans l'espoir de trouver le moyen de s'enfuir. Elle était seule dans une forêt étrange et derrière chaque arbre infernal poussait davantage d'herbe. Toujours davantage. De l'herbe capable de pousser haut instantanément. Risbelle réalisa qu'on la rabattait, de la même façon que sa grand-mère quand elle conduisait les moutons. Tout en sachant qu'elle s'enfonçait droit dans un piège, Risbelle serra les dents et suivit le chemin ouvert par les herbes. Sous-titrage Société Radio-Canada